Salut à tous, je vous suggère de regarder la vidéo en entier, vous apprendrez des choses. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment choisir votre phone, c'est-à-dire smartphone, phablette ou tablette. Tout d'abord, il faut identifier vos besoins, chaque catégorie vous permettra de faire votre choix. Catégorie 1, bureautique éducation. Et oui, les tablettes ont été créées pour mieux s'adapter aux besoins des employés de bureau et des élèves. Une tablette de 7 pouces à 10 pouces fera l'affaire. Pour les tablettes éducatives, pas besoin de grande capacité, juste 1 gigabit de RAM, pas besoin de SIM ni de port mémoire. Pour la bureautique, au contraire, un port mémoire et de cartes SIM et OTG vous permettra d'insérer vos clés USB, vos mémoires. Pour plus de contenu, certaines tablettes pouvant contenir plus de 128 gigabit de stackage interne. Voilà, par aide de la carte mémoire. Je vais parler de la tablette, les préférences pour cette catégorie, mais le bureautique, voilà. Pour aider mieux avec les clés âges, suivez le reste de la vidéo. Catégorie 2, gamer. Si vous êtes dans cette catégorie, un smartphone milieu de gamme fera largement l'affaire. Il faut éviter les copies. La copie étant des pâles copies, voilà, qui ne valent rien et qui ne sont pas du tout performantes. Et un processeur quad-core au minimum, un octa-core fera largement l'affaire. Il y aura d'au moins 2 gigabits, mais vous serez très vite à coup, donc 3 gigabits est de préférence. Et 4 gigabits fera largement l'affaire. C'est un écran agité permettant de voir le jeu avec sa beauté. Et un stockage de 16 gigabits est préférable pour éviter d'être à coup après l'insération d'un jeu comme Gita Sandreas qui pèse 2 gigabits. Il faut une carte SIM pour vous éviter de tomber hors réseau en utilisant le Wi-Fi. Donc, vu que les pays ne sont pas déjà la même ancienne dans le cas de Wi-Fi, cela est préférable. Catégorie 3, réseaux sociaux et vidéos. Là aussi, un smartphone milieu de cam est nécessaire pour vous éviter de ramer, c'est-à-dire voir votre smartphone devenu très lent et même se bloquer. Il faudra alors 2 gigabits de RAM. Un quad-core, un stockage de 16 gigabits pour vous permettre d'installer tranquillement vos applications de messagerie et de visionnage tel que YouTube ou etc. Et un port SIM vous permettra de rester connecté même loin du Wi-Fi de domicile. Un téléphone avec une caméra frontale et arrière de très bonne qualité sera nécessaire pour prendre des photos sublimées. Et surtout, un smartphone compatible 4G pour vous permettre de regarder tranquillement vos vidéos, quel que soit le pays et l'état du réseau. Catégorie 4, appels, textos et emails. Cette catégorie ressemble à la première, mais la différence avec celle-ci réside au niveau des besoins. Dans cette catégorie, le smartphone sert à appeler à recevoir des emails et envoyer des SMS, c'est-à-dire des textos. Un smartphone fera dans ce cas largement l'affaire, c'est-à-dire des smartphones, c'est un appareil dans l'écran inférieur à 5 pouces. Et encore, si vous êtes dans cette catégorie, que vous n'avez pas besoin d'écran-écran, ni de connecter votre phone à un clavier, ni une clé USB, vous avez tout simplement besoin de très peu de fonctionnalités du smartphone, donc 2 gigabits de RAM sera très très largement suffisant. Si cela n'est pas possible, un gigabit fera l'affaire, un dual core, une caméra de bonne qualité, tout simplement. Commentez, partagez, n'hésitez pas à poser vos questions pour plus de compréhension. Bye.